... Moi, TikTok, ça m'intéresse et je ne respecte pas les règles. Je fais un faux âge et je mets la date de naissance en 2000. Je mets 2000 et ça me laisse aller sur TikTok. Comme mon frère, il a 16 ans, j'avais vu sur son téléphone et je trouvais ça bien. Et donc, j'ai aimé que j'étais plus âge. Ça ne remplacera pas le rôle d'éducateur du parent qui va essayer de comprendre ce que son enfant, ce que ses enfants font sur les réseaux sociaux, avec qui ils discutent, ce qu'ils y découvrent et comment ils se divertissent sur ces plateformes. Leur point de vue est avant tout économique. Il y a d'autres enjeux derrière où la question de l'éthique n'existe pas vraiment. Donc, c'est un nouveau marché. Leur point de vue, 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 c'est un nouveau marché.